Bonjour à tous, je m'appelle Ikram, je voudrais évidemment remercier M. Del Rio de nous accueillir aujourd'hui, de nous laisser le temps de nous présenter. Du coup c'est ce que je vais faire, nous présenter. Donc on est une association qui a été créée en 2013, donc FUNEA c'est pour Fédération Nationale des Étudiants en Audioprothèse. De base elle a été créée pour agir pour une réingénierie de la formation. Donc c'est une association étudiante de la loi 1901 et nous sommes membres de la FAGE depuis 2015. Donc c'est la fédération administrative générale des étudiants. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fédère tous les étudiants en Audioprothèse des 9 écoles de France. On est donc en contact avec les BDE, donc chaque BDE a un admin, donc un président ou une présidente. Nous sommes en contact avec eux et eux s'assurent de fédérer dans leurs écoles respectives. C'est comme ça qu'on peut avoir un réseau et qu'on peut communiquer avec eux de manière facile. Donc notre rôle est de rassembler, représenter, mais également de défendre les droits des étudiants. Donc ce qu'on fait au quotidien, chaque année, c'est de proposer des actions de formation. Par exemple, chaque année, on fait le week-end de formation qui a lieu à Lyon, où on forme les étudiants à l'associatif. Donc par exemple, comment organiser une assemblée générale, comment organiser un CA, gérer une trésorerie. Et cette année, on a décidé de ne pas se contenter de former les premières et deuxièmes années, parce que l'associatif, ça concerne surtout ceux qui veulent rejoindre les BDE. On a décidé de s'adresser aux 3e années, donc aux futurs diplômés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé des formations style le parcours du patient ou les différents acteurs de l'audioprothèse. On a pu leur donner des informations sur les acteurs de l'audioprothèse, sans clichés, entre guillemets, pour pouvoir leur donner des clés afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes où est-ce qu'ils veulent aller plus tard, en ayant un recul que nous, on ne peut pas forcément avoir. Donc on a fait appel à Louis Magazine pour ça. On les sensibilise également. On a d'autres événements en présentiel également, les Café Débat, qui sont organisés par le duo Réseau, donc Romain et Paul. Le but est d'aller dans chaque école, donc ils vont dans chaque école, et ils créent des débats. Donc je pense que Paul vous parlera, ou Romain vous parleront des sujets tout à l'heure, dans la session d'échange. On mène aussi des actions de prévention, donc vous avez sûrement entendu parler du PEG. Donc le PEG sert à recenser, entre guillemets, les appareils auditifs dans les EHPAD. Donc on forme, entre guillemets, les étudiants de première année, juste avant qu'ils fassent leur stage, pour qu'eux-mêmes puissent former le personnel des EHPAD au nettoyage, à détecter une panne, vraiment les choses les plus basiques. Ça nous permet aussi de faire un recensement des appareils auditifs, et une évaluation de la qualité de suivi, entre guillemets. dans les EHPAD. Nous avons également mené une action de prévention. On a fait une enquête de bien-être et de santé mentale, suite évidemment au confinement, pour voir comment la santé mentale de nos étudiants allait. On a aussi fait une enquête sur les premières années, parce qu'il y a deux ans, le concours a été supprimé, comme vous le savez, il y a eu l'apparition de Parcoursup. Donc pour Parcoursup, il faut constituer un dossier, les profils scientifiques sont recherchés, et on voulait voir en quoi il y avait eu du changement avec l'arrivée de Parcoursup. Donc on a pu voir une féminisation de la profession. On est passé de 60% en 72,2%. On a également trouvé des profils plus jeunes, donc ça c'est aussi parce que Parcoursup favorise les bacheliers. Et au niveau du bac, il y a eu une amélioration du niveau scolaire, avec un plus grand nombre de mentions élevées. Ça a été évidemment la fin des prépas privés, donc prépas qui servaient à préparer les étudiants aux concours paramédicaux. On verra plus tard que ces prépas se sont reconvertis dans d'autres choses, mais on verra ça quand je vous parlerai des communiqués de presse de l'AFNIA. Et nous nous sommes demandé, est-ce que ces étudiants ont postulé sur Parcoursup en audioprothèse parce qu'ils voulaient devenir audioprothésiste, ou juste parce que c'était une option comme ça sur le site, et qu'ils se demandaient qu'est-ce que c'est audioprothésiste, est-ce que c'est pour les dents, est-ce que c'est pour les pieds ? Donc on a vu que non, c'était un choix premier. On a réalisé notre enquête cette année, parce que celle-ci date de l'an dernier, et ça s'est inversé. Donc on a remarqué que cette année, les étudiants étaient de moins en moins informés sur l'audioprothèse, mais postulés quand même. Donc on va sortir l'enquête très bientôt, je vous conseille de rester averti. Voilà les communiqués de presse que l'AFNÉA a fait. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est les pratiques inacceptables de certaines enseignes succursalistes. Donc on a décidé de rappeler que le métier d'audioprothésiste était ancré dans le Code de santé publique, et on a essayé de dénoncer les prépas justement dont je vous parlais, qui proposaient des parcours alternatifs du diplôme d'État, qui avait une vocation uniquement pécuniaire, et qui n'était pas en adéquation avec le diplôme d'État français. Donc on a dénoncé, et on a mené une action en décidant de bloquer tous les partenariats avec les personnes qui soutenaient justement ces pratiques inadmissibles, ces pratiques en embauchant des personnes issues de ces formations. Le deuxième communiqué de presse dont je vais vous parler, c'est le numerus clausus, donc c'est une question que tout le monde se pose. On a voulu donner notre avis, donc l'AFNÉA a son avis dessus, c'est qu'on ne voudrait pas créer une nouvelle école, mais plutôt augmenter les numerus dans les écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'il y a l'école de Lille et l'école d'Évreux, qui n'ont pas encore eu de diplômés. Donc l'école d'Évreux, par exemple, est passée de 30 étudiants à 45, puis à 50, et on attend de voir ce que ces promotions peuvent apporter au métier d'audioprothésiste. Donc il serait important de faire une étude de marché, entre guillemets, après que les diplômés des nouvelles écoles sortent sur le marché français. On a fait un autre communiqué de presse concernant le grade de licence. Donc il y a eu un rapport d'information qui a été fait par Annie Chapelier concernant les formations paramédicales. Et nous avons donc milité pour le grade de licence et on est en accord avec le fait que la formation doit rejoindre le grade de licence. Pourquoi ? Pour pouvoir faire la LMD, donc licence, master, doctorat. Et avec ça, s'est ajoutée la réingénierie. Donc pour vous expliquer brièvement, depuis 2001, le programme des cours d'audioprothèse n'a pas été réévalué, ce qui est un comble, sachant que chaque année, le métier d'audioprothésiste, ou plutôt les... Oui, c'est ça, le métier d'audioprothésiste évolue. Il y a des évolutions chaque année et je pense qu'on devrait évoluer avec ça-ci. Le dernier communiqué qu'on a fait, c'est le dernier dont je vais vous parler, que vous avez sûrement lu, parce qu'on l'a sorti très récemment, c'était concernant les publicités abusives. Donc on a décidé de redéfinir ce qu'était un appareil auditif, à savoir un dispositif médical, et non pas un appareil électronique qu'on peut trouver pendant les soldes ou pendant un Black Friday, par exemple. Donc là, on a décidé de s'adresser aux étudiants professionnels, mais surtout au ministère de la Santé, pour qu'il puisse y avoir une régulation de ces publicités. Et d'ailleurs, nous avons bientôt rendez-vous avec eux concernant ce communiqué de presse. Vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu un rapport « Tout le monde ne fait que parler de l'IGAS ces temps-ci », c'est le sujet à la mode. On a été auditionné avec Dylan en début juillet, et on a abordé ces sujets-là, le sujet dont je viens de vous parler aussi, le grade de licence, la création de nouveaux masters. On ne s'est pas trop étendu sur ce sujet, mais on aurait aimé parler de masters qui sont en lien avec l'audioprothèse, parce qu'il y en a un, par exemple, à Montpellier, mais ce n'est pas vraiment audioprothèse ou audiologie. La réévaluation, évidemment, du numerus clausus sans ouverture d'écoles sur le communiqué de presse. La réingénierie de la formation. L'attractivité des territoires via l'indemnisation des déplacements lors des stages. Et pour finir, la fermeture des établissements en préparant au diplôme espagnol qui était le sujet du communiqué de presse dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, c'est fini pour la présentation. Pour échanger avec nous, j'avais mis que c'était sur le stand, mais on peut en parler tout de suite, tous ensemble. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou si vous avez des questions des informations, des remarques ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail. Et voilà. Merci pour votre écoute. Pour l'échange, si je peux me permettre, je vais inviter les membres de mon bureau qui sont allés sur scène et qui aiment le feu des projecteurs. Parce que l'AFNEA, ce n'est pas que moi, c'est aussi tous ces gens qui sont assis ici. Donc, vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Merci pour cette présentation dynamique, Ikram. J'ai bien fait de te faire venir. Vous allez revenir tous les ans. C'est important pour nous. Je suis très impressionné par la qualité et la quantité de vos interventions. Approchez-vous, approchez-vous. Le feu des projecteurs. Non, non, je suis très impressionné. Alors, comme vous le savez, le collège n'est pas un syndicat. Le collège est une société savante. D'accord ? Donc, je suis en relation directe. J'ai un téléphone rouge avec votre présidente. Vous le savez. Donc, on communique de manière très libre ensemble. Tout ce que vous défendez, les valeurs que vous défendez sont des valeurs, bien entendu, qui sont défendues par le collège depuis déjà de très, très nombreuses années. Donc, on est parfaitement en ligne. Vous avez notre soutien entier. Alors, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais je veux dire, ça ne pose pas de... Voilà, le principal, je pense, c'est de pouvoir échanger librement et après, le législateur, lui, il décide. Est-ce que vous avez des sujets ? Alors, il y a deux sujets, je pense, qui sont importants. C'est le sujet de la réingénierie, notamment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la réingénierie ? Nous avons trouvé les bons interlocuteurs. D'accord ? J'en ai parlé hier un petit peu. Donc, probablement qu'en 2022, nous aurons enfin de bonnes nouvelles. OK, le programme, il n'a pas changé depuis 2001, mais de manière officielle, les universités sont autonomes et ont adapté, bien entendu, leur programme d'enseignement. Donc, les enseignements qui sont dispensés aujourd'hui sont en adéquation avec ce qui est demandé par le métier aujourd'hui. Mais en effet, ce n'est pas formalisé sur le programme officiel. Donc, de ce point de vue-là, on est d'accord. Il y a eu déjà des projets de réingénierie qui ont été mis en place et qui n'ont pas abouti. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait il y a une dizaine d'années. Et puis, au moment de signer, vous savez, il faut deux signatures. Il y en a une qui a été faite et pas l'autre. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel je suis assez confiant. Sur le sujet de la reconnaissance grade de licence, ça va aller de pair. Ça va aller de pair, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on fait partie des rares professions paramédicales qui n'ont pas eu de réingénierie, qui ne sont pas reconnues au grade de licence. Donc, je pense que ça, dans le programme de réingénierie, de toute façon, il faudra ouvrir sur plus 4, plus 5. Je pense que ça ne sera pas fait en immédiat. Et ça doit pouvoir probablement donner des capacités supplémentaires aux professionnels pour, par exemple, prendre en charge l'appareillage de l'enfant, l'implant cochlère, etc. Donc, ce sont des pistes sur lesquelles on a des idées assez précises, vous vous en doutez, sur lesquelles on travaille de manière un petit peu confidentielle aussi. C'est normal. Donc, on est parfaitement conscient de tout ça. Concernant les quotas, alors, bon, les quotas, je vous ai exposé ma vision. Vous la connaissez. C'est pas... Les quotas, ils vont pas se décider au doigt levé, en effet, dans le sens du vent. J'ai été interrogé, comme vous, de combien on augmente, quoi. Moi, j'en sais rien de combien on augmente. De 20, de 10, de 200. Bon, c'est pas moi qui dois décider. Donc, il y a des organismes compétents de démographie, de professionnels de santé qui sont capables d'évaluer l'âge moyen de la profession, le renouvellement, le départ à la retraite, la demande du marché, etc. Donc, il n'y a pas de... On n'est pas fermé là-dessus, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, là-dessus, j'espère qu'il y aura des décisions qui seront prises. Est-ce que cette augmentation de quotas doit se faire par une ouverture d'école ou par l'augmentation des quotas dans les écoles ? Je ne suis pas forcément d'accord avec vous au niveau de l'augmentation des quotas pour chaque école. Je pense qu'il peut peut-être y avoir des ouvertures d'école, s'il y en a. Je ne sais pas, c'est pas moi qui déciderai. De toute façon, vous savez qu'on est écoutés, mais souvent, on vous écoute plus que nous, d'ailleurs. Donc, ça, c'est comme ça. Peut-être qu'au niveau national, il peut y avoir une meilleure répartition. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas... Voilà. Et puis, aujourd'hui, on a des capacités de certains établissements qui ne permettent pas d'accueillir plus d'étudiants. Bon, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les quotas ? C'est bien de l'avoir rappelé. Anticipation du 100% santé. En 2018, première réunion ministérielle. Dernier semestre 2019, ouverture de deux écoles. Augmentation du nombre d'étudiants très important sur les dernières écoles de formation. Donc, oui, il y aura plus 18% d'étudiants en plus en septembre 2022. Enfin, en juin, en juin d'année prochaine. Donc, tout ça, il faut, je pense, être attentif. On voit déjà que le nombre d'appareils... On ne va pas faire 70% tous les trimestres. Ce n'est pas possible. Donc, il faut se stabiliser, voir un peu comment ça se passe avant de s'emballer, de faire n'importe quoi. Pour ce qui est du sujet sensible de ces diplômes, entre guillemets, et là, bon, alors, une fois de plus, je veux dire, on ne peut pas interdire la libre circulation des diplômes. Voilà. Donc, qu'il soit belge, qu'il soit italien, qu'il soit portugais, qu'il soit espagnol. Il y a des questions à poser au niveau, je pense, de la vérification, en tout cas, le contrôle des connaissances sur le territoire. Et ça, ça peut être, je pense, ça se fait dans d'autres professions, ce qu'on appelle la requalification professionnelle. Donc, là, il y a des pistes sur lesquelles il faudra, je pense, avancer. Et c'est vrai qu'on parle de quotas, on dit qu'il faut augmenter, mais en même temps, on a un flux très important d'autorisation d'exercice. Ce n'est pas un diplôme d'État, on parle vraiment d'autorisation d'exercice, qui est quand même assez important et qui est bien supplémentaire à l'ouverture d'une ou deux écoles. Voilà. Donc, ce sont des sujets qui sont quand même assez complexes, sur lesquels on travaille main dans la main, avec vous, avec le syndicat des audioprothésistes. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment pour l'énergie que vous dépensez. Vous êtes la future force syndicale du SDR. Vous le savez, ça, c'est quand même... Il faut quand même le rappeler. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement, ou des interrogations. Si vous voulez interroger la FNA, profitez-en. Non ? Ça a été... On a été si clair, donc personne n'a de questions. Oui, c'est ça. Non, non, c'est dynamique, c'est vraiment super. Ils sont étudiants, quand même. Donc, ce sont quand même des étudiants qui sont quand même très investis, ils font ça, en plus de leur travail d'étudiant. Non, il n'y a pas de questions particulières. On a fait le tour ou pas ? Oui, je pense que oui, sauf si mes camarades ont... Bon, on peut les applaudir très fort, on vous félicite. Bravo, merci beaucoup. Merci. Et merci à l'investissement, et merci à l'investissement des étudiants aussi dans ce congrès, puisque vous contribuez activement à l'organisation en général. Donc, je vous remercie sincèrement de la part du collège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.